Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Tu as dépassé l'heure du coucher ? Voici quelques règles pour t'aider. Il est dix heures du soir et une minute. Tu as dépassé l'heure du coucher ? Eh bien, tu n'as pas de chance, même si c'est juste une minute après. Maman et papa ne vont pas être contents que tu sois encore debout. Tu peux toujours t'endormir après l'heure du coucher, mais tu ne pourras pas le faire en paix ni en vie. Il suffit de suivre ces règles et tu seras tranquille jusqu'à demain matin. Règle numéro 1 L'escalier menant à la chambre de tes parents est relativement proche. Si tu n'entends des pas dans l'escalier, éteins tous les appareils électroniques de ta chambre et retourne te coucher avant qu'ils ne descendent de l'escalier. Nous te conseillons de trouver le moyen le plus rapide de te suicider avant qu'ils n'arrivent jusqu'à toi. Ils ne descendront qu'une seule fois. Règle 1, annexe A Ta mère aura des pas plus légers, et tu pourras entendre que c'est elle. Elle se déplace plutôt lentement, mais si tu fais un bruit, ces pas seront plus rapides que d'habitude. Ta mère jetera un coup d'œil rapide dans ta chambre, alors assure-toi que tu es au lit. Si elle te surprend et qu'un appareil électronique est allumé dans ta chambre, elle le signalera immédiatement à ton père. Crois-moi quand je te dis que tu ne veux pas avoir affaire à ton père. Règle 1, annexe B Ton père descendra à pas lourd et n'avancera pas plus vite, quel que soit le bruit que tu feras. Tout ira bien si tu es au lit et que tu ne fais pas de bruit. Mais si tu fais un bruit, tu n'as pas à te préoccuper d'éteindre les appareils électroniques qui sont restés allumés. Il te suffit de te mettre au lit et de garder les yeux fermés pendant environ cinq minutes. Je suis sûr que tu n'aimerais pas être accueilli par le visage malheureux de ton père juste au-dessus de toi. Alors je te suggère de ne pas ouvrir les yeux. Il devrait être parti après quelques minutes. Écoute simplement les bruits de pas. Mais il est absolument nécessaire que les bruits de pas imitent le son de quelqu'un qui quitte ta chambre. Si le bruit de pas donne l'impression qu'il piétine sans arrêt, mais qu'il n'a pas quitté la pièce, ferme les yeux. Cinq minutes de plus devraient suffire. Règle 1, annexe C Ton père peut marcher légèrement, mais hâtivement. En descendant les escaliers, tu n'entendras rien. Tu ne sauras pas s'il est en bas avant qu'il ne soit trop tard. Règle 1, annexe D Pendant une période, tu entendras la porte de ton père et de ta mère se fermer. Tu seras à l'abri d'eux. Fais attention, quand il la rouvre, tu n'es plus en sécurité. Règle numéro 2 Si tu n'entendais pas en bas, c'est ton petit frère. Il doit être au lit lui aussi. Vous aurez tous les deux des ennuis si on vous attrape. Il est ta source de réconfort. Tu pourras donc te calmer quand il sera près de toi. Malheureusement, il parle un peu trop fort et attirera l'attention de tes parents. Si tu tiens l'avis de ton frère, ne le laisse pas quitter ta chambre. Cache-le. Il saura se taire une fois caché, puis va te coucher. Si tes parents te voient debout, ils savent où se trouve ton petit frère. Qu'il soit pris parce que tu n'es pas au lit ou parce qu'il n'est pas dans une cachette raisonnable, ils le tueront. Mais ils te laisseront tranquille. Ils pensent que te traumatiser est une bonne punition. Ne t'inquiète pas. Tu verras ce qui semble être ton petit frère le matin. Mais le sentiment de réconfort que tu avais auparavant en étant avec lui est maintenant un sentiment d'effroi. Ta mère et ton père décideront également que tu mérites une autre punition. Et cette nuit-là, il vaudra mieux te suicider. Règle 3 Ne fais pas confiance à ta veilleuse. Si elle s'allume alors que tu ne l'as pas allumée, cours l'éteindre avant qu'elle ne t'attrape. Les mains qui l'ont allumée ne peuvent pas te voir dans l'obscurité. Règle 3 Annexe A Si tu as allumé ta veilleuse et qu'elle s'éteint, couvre-toi entièrement avec une couverture. Elle a tendance à cacher tes couvertures parfois pour t'attirer. Mais à aucun moment tu ne dois quitter ton lit. Trouve quelque chose d'autre pour te couvrir. Ferme les yeux et compte jusqu'à 100. Ils devraient avoir disparu. Règle 4 Si tes oreilles commencent à bourdonner, c'est qu'ils te regardent de l'autre côté de ta fenêtre. Règle 5 Si tu entends les arbres à l'extérieur de ta chambre bruisser, c'est qu'un homme est en train de grimper à l'arbre. Un homme grimpe à l'arbre, que ta fenêtre soit ouverte ou fermée. Ne t'en approche pas, n'essaie pas de la fermer si elle est ouverte. Ces règles sont malheureusement incomplètes, et je n'ai pas l'intention de les finir, car je sais qu'ils me regardent moi aussi, toutes les nuits, du coin de ma chambre. Mais je considère qu'à ce niveau-là, elles te suffiront à rester en vie jusqu'au petit matin. Pour le reste, je te souhaite bonne chance. Enfin, c'est assez ironique de parler de chance, car on peut dire que tu n'en as pas beaucoup eu. Avoir un père Slenderman, c'est vraiment le comble de la malchance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada